Bonsoir Mathieu. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Le film démarre nettement mieux que le premier qui avait fini à 12 millions d'entrées. Oui, puisqu'on peut déjà dire que sur sa première semaine en salle, le bon dieu numéro 2 aura attiré au moins 500 000 spectateurs de plus que le bon dieu numéro 1 sur la même période. Et puis il y a un autre chiffre qui est marquant, c'est que le week-end dernier, plus d'un million de personnes sont allées voir qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu en seulement deux jours. Beaucoup de séances affichées d'ailleurs complets dès le vendredi soir, les spectateurs ayant pré-réservé leur place. Donc c'est confirmé, les fans du premier bon dieu se déplacent en masse pour ce second et tout cela dans un contexte difficile, hors vacances scolaires et en période de grand froid, ce qui n'est jamais très bon pour la fréquentation des salles. La grande question maintenant, c'est de voir ce que va donner le bouche à oreille. Vous savez, traditionnellement, les films perdent des spectateurs lors de leur deuxième semaine d'exploitation. Si le bon dieu numéro 2 veut égaler, voire dépasser le record du premier, il faut qu'il en gagne et ça ne va pas être facile parce que la concurrence va se durcir. D'abord demain, c'est en Nicky Larson. Autre comédie, signée cette fois Philippe Lachaud, qui attire lui aussi à chaque fois des millions de spectateurs. Et puis dans une semaine, ce sera au tour du duo Franck Dubosc, Fabien Antoniente, qui après la série des campings sortent All Inclusive. Nouvelle comédie balnéaire qui cette fois se déroule dans un club de vacances en Guadeloupe. Merci beaucoup Mathieu Chariot.